On ne rentre pas dans le véhicule, on va partir sur un autre sujet, on va y appartir. Il le double tend à droite, ok c'est parti, donc écoutez on va vous... Alors en fait ce qui se passe c'est que là les véhicules on les sort, on les fait sortir de la route sur le lieu de contrôle, ils viennent ici et en fait sur chaque essieu, ils viennent positionner les pneus là de part et d'autre, et là juste ici en fait on a sur l'écran digital, on peut voir le poids sur chaque essieu. Donc là par exemple il y a 1500 sur le premier, et là on va le faire avancer le monsieur pour voir à combien il est sur le deuxième. C'est bon, 36. Ok, parfait. Il y a un peu dégonflé le flan. Il y a un peu dégonflé parce que quand je vois comment il est écrasé sur le flan là... On a un peu de temps que tu es lourd. Ouais, déjà là... Vous avez trouvé quoi derrière ? C'est des fusils. Ouais. Ça va être long je pense. Ça va être long si ce n'est pas vrai. Avide, c'est à 3342. Ah vide. C'est de le bonhomme qui est à 33. Ouais, je vois pas ce que tu peux charger dedans en fait. Ouais. Votre carbone, c'est ok. Vous allez avancer doucement ? Bah là déjà le monsieur à vide, c'est 3 tonnes 142. Il est déjà à 2 tonnes 2 sur l'essieu avant et il me dit qu'il est chargé donc... Un petit peu. Hop. 5 tonnes là. 2 tonnes 2 à l'avant, 2 tonnes 8 à l'arrière donc 5 tonnes. Et alors du coup ? C'est énorme. Bah là le monsieur on va le faire se stationner, il va être verbalisé, il va devoir décharger. Du coup monsieur ce qu'il va se passer, vous avez vous garer juste devant le Renault Trafic blanc ? On vous laisse vous garer, je vous laisse vous garer juste là. Là il dépasse de 1,5 tonnes. C'est beaucoup ? Il y a le droit à 3 tonnes, ouais c'est énorme. Là c'est énorme, c'est pas juste 200-300 kilos, c'est 1,5 tonnes ça commence à faire quoi. Bah là c'est déjà lui il va mettre le temps de freiner etc. La distance va être rallongée, vu le poids qu'il y a. Et puis un véhicule de 5 tonnes qui arrive en cas d'accident, ça fait du dégât quoi. Donc soit un total de 5 tonnes, donc 1,5 tonnes en trop. Et sachant que la contravention c'est 90 euros tous les 500 kilos, vu qu'il a 1,5 tonnes, bah il va se faire, le conducteur va être verbalisé 3 fois 90 euros, tout simplement. C'est son patron là. Mais après voilà, c'est aussi au conducteur de faire attention à son chargement quoi. Parce que là, même sans peser, on voit bien que les pneus, sur les flancs des pneus ils sont vraiment écrasés, donc on voit bien qu'il y a un souci quoi. Du coup pour information, donc là vous êtes à 5 tonnes, vous avez le droit à 3,5 tonnes. Ce qui va se passer c'est que votre employeur va être verbalisé, déjà. Et par contre il va falloir décharger, parce que là du coup vous ne pouvez pas repartir en fait. Donc soit vous appelez quelqu'un pour qu'il prenne le surplus de chargement, soit sinon le véhicule est immobilisé ici. Donc voilà. Donc là vous pouvez déjà appeler votre employeur ou un collègue pour qu'il vienne récupérer. Vous pouvez ouvrir d'ailleurs à l'arrière s'il vous plait. Ah oui. Ah du coup il faut trouver une solution quoi. ça va bien, mon collègue va voir. Ouais ouais. Parce que là vous vous doutez bien que vous ne pouvez pas repartir comme ça. Ah oui, ça va. Ouais, non mais je me doute. Mais bon, vous l'avez... Déjà rien, quand on voit les pneus sur l'avant, les flancs des pneus, comment ils sont gonflés, se doute bien que le vécu déjà en surcharge quoi donc bon ok ou pas soit vous pourrez fermer ouais voilà en attendant du coup en fait je vous explique là moi je vais rentrer comme quoi c'était vous qui conduisait le véhicule après de façon c'est votre employeur qui va de verbaliser donc c'est trois fois 90 euros en fait il ya une tonne 5 en trop et la verbalisation c'est 90 euros tous les 500 kg donc après nous à 11 heures on part donc voilà si vous partez après bon on le verra pas mais bon après si voilà si je veux moi je peux immobiliser le véhicule mais bon je peux faire vous faire confiance c'est quelqu'un qui vient de récupérer le matos parce que de façon après si vous partez admettons vous avez un accident vous se va d'avoir un gros problème derrière donc c'est pour vous aussi on a une ford focus nouveau modèle à 180 km heure pour une vitesse limitée à 130 km heure donc ça c'est une rétention sur le champ le chauffard n'a pas levé le pied et josik doit l'interpeller rapidement s'il veut éviter qu'il n'emprunte une bretelle pour quitter l'autoroute bien que formé à piloter des véhicules rapides le gendarme est lui aussi obligé de prendre des risques son compteur dépasse les 230 km heure après une course poursuite de plusieurs minutes josik arrive enfin en vue du conducteur et de sa voiture noire cette fois le chauffard n'échappera pas à la sanction bonjour monsieur gendarmerie nationale vous avez été contrôlé en excès vitesse je suis anglais des lumières je parle juste un peu plus tard parce que vous l'impact de petite limite est une fois dans la durée de 30 km heureux donc vous devez pas le temps de passer la route sur le temps la vitesse limitée en france et d'une fois en 30 km heureux je peux pas rentrer en ferrite de l'interpelle un tour blanc est une fois encore huit et beaucoup plus tard oui il y a tout simplement est un peu plus tard ok 30 km heureux ok pour cette vitesse limitée vous n'êtes pas de plus tard on peut être plus tard en france après 3 mois ok ok donc maintenant il se fait déjà le fait d'une et tu sais bien vous n'êtes pas plus tard non je ne peux pas rentrer je peux rentrer L'homme écope d'une interdiction de conduire en France pendant 3 mois. En revanche, Josic ne peut pas suspendre son permis anglais. Faute d'accords européens, les chauffards étrangers échappent souvent aux sanctions les plus lourdes. Le conducteur s'en sort avec une amende de 135 euros dont il doit s'acquitter sur le champ. Pour les gendarmes de la BRI, la journée n'est pas finie. Mais s'ils parviennent à arrêter les bolides, ils ont souvent plus de mal à déjouer les astuces des chauffards pour éviter les PV ou la suspension de permis. Alors quand ils les arrêtent pour les accros de la vitesse, c'est tolérance zéro. En une année, Josic a retiré plus de 650 permis. Cette fois, c'est sur une route départementale que le contrôle grande vitesse se poursuit. Une route où la vitesse est limitée à 80 km heure. Le chauffard n'a pas encore repéré les gendarmes. Mais son amour de la vitesse risque de lui coûter cher. Car surprise, quand Josic arrive à sa hauteur, il remarque le A sur sa voiture. Il s'agit donc d'un jeune conducteur. Votre permis de conduire également. Vous avez donc 4 mois de permis. On est d'accord. Vous êtes limité à combien ? Vous avez été contrôlé à 153 km heure, monsieur. Vous avez 6 points, je vais vous prendre 6 points, monsieur. Pour le jeune homme, c'est le choc. Il vient de comprendre qu'il n'a plus de permis. Alors il va essayer de s'en sortir avec une combine. Négocier un traitement de faveur en tentant d'apitoyer le gendarme. C'était pour lui qu'elle se fasse en gueuler. Je connais ses parents, ils sont hyper stricts. Mais Josic reste ferme. Vous arrivez 5 minutes en retard, vous arrivez un quart d'heure en retard. Vous êtes en retard, à quelle heure vous deviez être arrivé chez la copine ? À l'heure où je paie. Voilà. Donc vous étiez déjà en retard ? Voilà. Connerie. C'est dommage. Voilà, j'ai voulu jouer, j'ai perdu. Et puis voilà, quoi. On ne peut pas gagner à tous les coups. J'ai trimé pour me payer mon permis. J'ai même bossé 2 ans comme un barge pour me payer mon permis en apprenti. Je viens de toute perdre, ça m'a coûté 1100 euros. Et je suis grave déçu que ça me fout les boules. Comme Steve, les délinquants de la route jouent de plus en plus au chat et à la souris avec les gendarmes. Et aujourd'hui, pour éviter de perdre leur précieux papier rose, ils ont une nouvelle parade. Ils dégainent un permis étranger. Nous sommes sur l'autoroute A64. A quelques kilomètres de Pau. 174 ! Le gendarme Benjamin se met en chasse d'un motard roulant 40 km heure au-dessus de la vitesse autorisée. Mais s'il n'échappera pas à l'amende, le chauffard va en tout cas conserver les points de son permis de conduire. Et vous allez voir comment. 3 points sur le permis de conduire ? 100, monsieur. Il y a infraction, il n'y a pas de souci. C'est 90 euros et 3 points. Je n'ai pas de points, mais je suis désolé, je n'ai pas de permis français. Qu'est-ce que vous avez ? Finlandais. Finlandais ? Je n'ai pas eu le finlandais. Et vous habitez où ? A Pau, à Mourlas. Pourquoi vous n'avez pas un permis français ? Parce que je travaille en Finlande. Ça fait combien de temps que vous habitez en France ? J'habite en France. Vous habitez en France ? Oui, je travaille. J'habite aussi en Finlande. Combien de temps vous résidez en France par an ? 3 mois, 4 mois. 6 mois, on est en France. Je paye mes amendes. Benjamin doute de la parole du motard. Mais il ne peut rien contre lui. Difficile, même pour les gendarmes, de dire s'il s'agit d'un vrai ou d'un faux. Voilà pourquoi ceux qui veulent conserver leur permis coûte que coûte, sont de plus en plus nombreux à utiliser cette combine. L'équipe de Cyril patrouille tranquillement sur l'A10 en direction de Paris. Tout à coup, dans cette voiture noire, il constate une infraction. Un homme est en pleine lecture tout en traçant la route. J'étais totalement dossier ouvert sur le volant, en train de le consulter. avec l'outil de main libre directement branché sur les oreilles. Donc des choses comme ça. C'est une infraction. C'est une infraction aussi grave que l'usage du téléphone portable. L'homme incommercial qui se rend à Brest doit immédiatement s'arrêter sur ordre de Cyril. Un contrôle de routine qui va vite prendre d'autres proportions. Nous présentez les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Et votre permis de conduire. Ouais, c'est à bord du véhicule. Non, non. Vous rentrez. Vous faites attention de ne pas pousser. Vous ne nous agressez pas non plus. Vous faites attention de ne pas pousser. Vous faites attention aussi, OK ? Parce que ça peut très mal se terminer. Oui, ça peut très mal se terminer. Qu'est-ce que vous avez ? Vous restez à bord du véhicule. On va se calmer, monsieur. Sinon, on va vous mettre un ouvrage. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Je suis commercial. Vous allez vous calmer. Je vais à la de Saint-Étienne-à-Brest, à Trasbourg, à Marseille. Vous allez vous calmer. Vous vous emmerdez. Pourquoi ? On va aller sortir à papier. Vous nous présentez les papiers du véhicule. D'accord ? Vous allez que je m'en va à Paris, là. Vous nous présentez les papiers du véhicule et votre permis de conduire. Vous vous emmerdez qui ? Les banlieues, vous y allez ? Vous vous calmez tout de suite. On va vous relever les outrages. Vous êtes bons pour emmerder les comptes d'ex comme moi. Devant cet homme fou de rage, les gendarmes gardent leur contrôle. Au bout de longues minutes, le ton baisse d'un cran, les choses s'apaisent. Vous nous présentez les papiers du véhicule et votre permis, s'il vous plaît. Mais franchement, on ne s'étonne pas de ce qui se passera pour les prochaines élections. Vu les comportements qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'équité vis-à-vis des honnêtes. Monsieur Né, je vous en prie, si vous voulez vous en sortir le plus rapidement possible, présentez-nous vos papiers, documents du véhicule, la carte grise, attestation d'assurance et votre permis de conduire. Mais vous respectez les limitations, c'est une chose, mais les règles de bonne conduite, vous avez tout un code de la route. J'aurais été penché, effectivement, dans ces papiers, j'aurais pas dû le faire pendant 9 heures. Vous vous arrêtez sur une heure de repos ? C'est ça, le principe. Mais c'est ce que je venais de faire, je venais de m'arrêter, je rejais un papier. Mais qu'est-ce que vous préférez ? Vous préférez... Vous préférez faire payer pour les autres. D'accord. Là, c'est un avertissement, c'est une sanction pécuniaire. Vous êtes marié, monsieur ? C'est pas assez de droit d'honneur. A l'arrivée, ce commercial s'en tire plutôt bien, juste une amende de 22 euros. Votre comportement, c'est l'une des causes, c'est une des causes d'un accident sur 10. La cause, je vais vous dire, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Bonne journée, monsieur. Mais visiblement énervé, il aurait pu prendre beaucoup plus cher. On aurait pu l'emmener au poste ? On aurait survendu. On était partis sur un simple rappel. On était partis pour faire de la prévention à la base. On n'est même pas le verbalisé. La preuve, j'avais fait déjà signe via la vitre. Et c'était juste vraiment pour sensibiliser, parce qu'il était quand même un dossier ouvert sur le volant. Et ça arrive souvent, des gens qui s'emportent comme ça ? Bah, personnellement, c'est la première fois. C'est la première fois également. Un bric-à-brac impressionnant, aspirateur, machine à laver ou radiateur. Et à l'avant, le rayon sport mécanique. Ah ouais ? Est-ce que c'est à vous, ça ? Non, c'est tout matin sur la place. Ils étaient sur la place et bien vous les avez embarqués, quoi. L'homme vit dans le même camp que les deux frères suspectés dans cette affaire. Son explication est peu crédible. Il aurait trouvé les cartes devant sa caravane comme tombée du ciel. Et aurais-tu peur d'être accusé de vol ? Qui vous a dit de les embarquer ? On vous en gagne tout le temps. Il vaut mieux aller plus vite, monsieur. Ah, personne, personne. C'est moi qui les ai mis dedans. J'avais celui-là à côté. Et j'étais à côté de moi. J'étais bien obligé de les débarrasser, parce que je savais très bien qu'on m'aurait accusé. D'accord. OK. Et ils viennent d'où ? Ah, je sais pas. OK. Je sais pas. Ah. Et en fait, c'est bizarre, parce qu'il y a personne qui sait rien, quoi. C'est extraordinaire. Ah, je sais pas. L'enquête déterminera, c'est pas grave. Bruno n'y croit pas une seconde. Alors, pour l'inciter à parler, il lui explique que pour recel, il encourt exactement la même peine que les cambrioleurs. Vous savez que vous avez mis du matériel volé dans votre camion. Ça, vous le savez. Bah, oui, oui. On est bien d'accord. Oui. Donc aujourd'hui, vous êtes recèleur. Je vais pas vous l'apprendre, monsieur. Vous connaissez bien la technique. Oui. On est bien d'accord. Pour découvrir le nom d'éventuel complice, Bruno va essayer de le coincer avec une question toute simple. Comment a-t-il chargé ces cartes qui pèsent plus de 150 kg chacun ? Monsieur, je vais vous dire une chose aussi. Vous aimez expliquer avec qui vous a mis ça dans le camion ? Avec ma femme. Oui, bien d'accord. Parce que tout seul, ça fait un peu lourd. Non, pas ma femme. C'est un gars qui m'a aidé sous la face. Qui vous a aidé ? Alors me dites pas, vous connaissez pas le nom dans le camp. Ça va faire beaucoup, quoi. Alors qui vous a aidé ? Non, 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 je les ai mis avec ma femme dans le camion. Avec votre femme, maintenant. Alors au début, c'est votre femme. Après, c'est un gars. Vous comprenez que vous êtes pas crédible. Oui, c'est bien. Alors c'est pas votre femme. C'est qui qui vous a aidé ? Alors vous me dites, c'est pas ma... Non, ma femme m'a aidé un peu. Comme ils étaient à côté... Pour monter ça, ça fait un poids monstrueux. Je vais vous le sortir tout seul. Non, mais non, on va pas faire ça. Ça rentre pas tout seul là-dedans. Il faut que ça rentre tout seul là-dedans. Bah vous êtes très fort, monsieur. Oui, oui. C'est bien, vous avez la santé. Allez, on va appeler ton dépanneur. Ouais, ouais, c'est super lourd. Oh, purée, c'est super lourd. Ces cartes que l'homme de 60 ans affirme avoir chargées seul, les gendarmes vont se mettre à 5 pour les sortir du fourgon. Vas-y. Attends. C'est bon ? Allez, on pose. Le recéleur présumé est placé en garde à vue. Il va passer la nuit en cellule et a intérêt à trouver une meilleure explication avant son audition demain. Pour Bruno, double satisfaction. En plus du nouveau suspect, il a récupéré l'intégralité du butin. Très rare dans ce genre d'affaires. Les gens du voyage, en général, se débarrassent rapidement du matériel. Donc on a toujours des grandes difficultés à retrouver. Donc là, c'est une grande chance. Donc ouais, on est content d'avoir trouvé les 5 cartilles. Demain, Bruno va tenter de faire parler cet homme. Quelle est sa relation avec les 2 frères ? A-t-il participé au cambriolage ? Y a-t-il d'autres complices ? Accusé de recel, il est dans une situation délicate et va peut-être parler pour éviter la prison. Le lendemain matin, à la gendarmerie, c'est un collègue de Bruno qui mène l'interrogatoire. La nuit en cellule a-t-elle rendu l'homme plus coopératif ? Est-ce que vous êtes impliqué, vous, dans le vol de ces cartes ? Non. Je n'avais rien à voir là-dedans. Pourquoi vous avez déplacé et caché les cartes de votre fourgon si vous n'avez rien à voir dans cette affaire de vol ? Je vous dis, j'ai pris peur. Ils étaient juste devant chez moi, à la porte. Je vais être accusé de les avoir volé. C'est ce que je me suis dit. Autrement, s'ils auraient été à 100 mètres de la caravane, je ne les aurais pas touchés. C'est pour ça que je les ai mis dans le fourgon. Je pourrais être accusé de voler. L'homme maintient sa version. Il n'aurait pas participé au cambriolage et aurait trouvé les cartes devant chez lui. Pour le faire craquer, les gendarmes vont insister sur les invraisemblances de son récit. Est-ce que vous avez été aidé pour déplacer les cartes dans votre fourgon ? Non. J'ai rien à voir. J'ai rien à voir. J'ai rien à voir. J'ai rien à voir. Comme je suis parti, j'ai toute l'habitude de porter du lourd. Je porte des sacs de ciment, des plaques. Et je fais des plaques d'estroduit, ils font 110 kilos ou une. Depuis hier, l'homme a changé trois fois d'histoire. Alors Bruno, hausse le ton. Vous me dites, voilà, je les ai portés avec ma femme. Ah ouais, non, pas avec ma femme. Je les ai portés avec un petit jeune que j'ai trouvé. Écoutez, c'est moi qui étais sur place, monsieur. Ah bah voilà, c'est ma femme qui m'a aidé. Pourquoi vous le dites pas ? Moi, je dis ce que je veux, moi. Je veux une vérité logique aussi. Voilà, maintenant, dites que c'est ma femme qui m'a aidé. Ouais, mais moi, je veux pas dire... Sinon, mais si vous arrêtez ma femme... Je vais pas arrêter votre femme, parce qu'elle apportait un... Vous a aidé un peu. Bah là, je le dis, c'est ma femme qui m'a aidé. Ah voilà ! Faut être logique aussi. Moi, je suis comme ça. Moi, je dis la vérité, mais je veux pas dire ça. C'est votre vérité pour l'instant. Oui. Quelques minutes après le décollage, grâce à une caméra ultra précise, le capitaine Payen repère un véhicule suspect. Pour interpeller le conducteur avant qu'il ne quitte son département, le capitaine transmet les informations à ses hommes, placées en embuscade. Avant de donner le top départ, les gendarmes identifient soigneusement la voiture en infraction. Vous leur donnez aussi le Fiat. C'est pas une 2-3, c'est pas une 2-3, c'est une Fiat noire. Ouais, allez, Béry, est parti. Modèle du véhicule, image de l'habitacle, tout est passé au crible. Même à cette distance, la caméra de l'hélicoptère est capable d'enregistrer la plaque. C'est une circulation 74, 56. L'étau se resserre. Et dernière nouveauté, les gendarmes au sol reçoivent les mêmes images que l'hélicoptère. Le contrevenant a peu de chances de s'en sortir. C'est sous l'hôtel 45. C'est sous l'hôtel 45. C'est sous l'hôtel 45. Elle est passée, elle est passée, ouais. Sébastien et Mathieu démarrent en trombe. Ils ont pris plusieurs centaines de mètres de retard, mais à plus de 240 km heure, ils ne vont mettre que quelques secondes pour rattraper le véhicule. Elle est en train de remonter, là. Il y a la bégane, là, qui arrive. On arrive, on va arriver juste à côté, là. Au volant, la conductrice ne s'est doutée de rien. Les gendarmes lui ordonnent de quitter l'autoroute. Ils vont la sortir au prochain échangeur. A la sortie, une 3e équipe de gendarmes l'attend pour la verbaliser. Donc, dépassement par la droite. Dépassement par la droite. Pour récupérer le PK. Ok, d'accord. Et ce simple contrôle va se dérouler sous la surveillance de l'hélicoptère. La contrevenante, c'est elle. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez doublé par la droite ? Je suis doublé par la droite. J'étais sur la ligne de gauche. Je n'ai pas doublé par la droite. Par la droite. Elle ne se souvient même pas de son écart de conduite. Les gendarmes lui révèlent alors le dispositif vidéo insoupçonnable. Une caméra embarque. Un tel déploiement de force pour un dépassement par la droite. La conductrice n'en revient pas. Et les gendarmes ne vont pas lui faire de cadeau. Je vous informe. Cette infraction est susceptible d'entraîner un retrait de 3 points sur votre permis de conduire. Vous avez tout votre capital de corps à l'heure actuelle ? Vous avez déjà commis des infractions ? Pour quel motif ? Un excès de vitesse. Un excès de vitesse ? Hélicoptère, voiture rapide d'intervention, motard. Le dispositif paraît disproportionné pour cette infraction. Mais désormais, plus personne n'est à l'abri de ce genre de contrôle. Le dispositif pouraging камers à l'abri de ce genre de poil, Il n'y est pas de feu. Mais... Il n'y est pas... On est à l'abri d' 결 След Civil.